Coucou tout le monde, oh la la la, je vois que ça s'emballe sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Youtube, oh la la la, la nouvelle Black Magic Pocket Cinema Caméra 4K va sortir. Ça y est, ça y est, c'est imminent, c'est à la fin du mois ou le mois prochain, pour à peine 1300€ ou 1200€, je ne sais pas, vous aurez une caméra Black Magic 4K Cinema Pocket dans ta poche. Voilà, est-ce que vraiment il y a de quoi s'emballer ? Est-ce que vraiment vous avez regardé un peu les données techniques ? Est-ce que vous avez téléchargé les rushs ? Moi je les ai faits, j'ai téléchargé les rushs, j'ai amené sur Black Magic, sur DaVinci Resolve, et là j'ai quand même un peu pleuré quoi, d'accord ? Alors on va commencer par le début, j'ai acheté il y a 4 ans je crois, 3-4 ans je ne sais plus, j'ai acheté la première pocket. J'ai acheté la première Black Magic Pocket, je me suis dit tiens ça pourrait être une caméra qui, en plus de ma raid à l'époque, ça pourrait être une caméra qui pourra être sur des petits budgets, voilà. En fin de compte, je ne m'en suis jamais servi, uniquement pour faire des films de famille avec. Mais cette caméra, elle avait quelque chose de super intéressant qu'elle n'a plus dans la version 2 4K. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, une chose qu'on ne s'attarde pas trop, on parle souvent de résolution, de taille de capteur, plutôt de format de capteur, mais si on regarde la taille en millimètres du capteur, et qu'on réfléchit un peu, qu'on a peut-être une petite expérience de la technique et tout, on peut se permettre de voir des choses. Je m'explique. En fait, quand la pocket est sortie, moi il y a un truc qui m'a intéressé. Bon allez, deux trucs, deux choses m'ont intéressé. La première, c'est qu'à l'époque, c'était une des premières caméras à faire du ProRes. On était déjà sur du 4.2.2 10 bits. C'est déjà pas mal, avec tout le 4.2.0 8 bits qui existe sur la toile, c'était déjà quand même quelque chose de vachement bien. Ensuite, elle était pocket, et la chose qui m'a vraiment branché, c'est la taille en millimètres de son capteur. Je parle pour la première pocket, il y a 4 ans. Parce que si vous regardez la taille de la pocket première version, elle a sensiblement les mêmes dimensions que les objectifs 16 millimètres. Et ça, ça devient intéressant. Parce qu'après, il suffit juste d'acheter un petit adaptateur, je ne sais même pas si on appelle ça un métabone. C'est vraiment un truc à 10 balles que tu achètes sur ebay, qui permet de convertir du micro 4 tiers en monture C. La monture C, c'est la monture qui se visse à l'ancienne, les optiques cinéma. Et là, bon, après sur ebay, on trouvait toute un panoplie de vieux objectifs. On pouvait les adapter sur les pocket. Et là, d'un seul coup, on avait une caméra qui était magique. Parce que les amis, il ne faut pas oublier une chose, quand vous achetez une caméra, quelle que soit, que ce soit des hautes caméras, des grandes caméras ou des petites caméras, c'est que le plus important, ce n'est pas que la caméra. C'est la caméra, mais aussi grandement les optiques qu'on y met dessus. Et là, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de pouvoir mettre des optiques 16 millimètres, qui avaient plus de 50, 60 ans d'âge, à monter sur une caméra numérique. Et là, c'était très intéressant parce qu'on pouvait obtenir des images vraiment qui avaient du cachet, des beaux boquets, etc. Et c'est ça qui m'a séduit à l'époque. Mais maintenant, on pousse les pixels, donc on y arrive à 4K. Et là, d'un seul coup, on n'est plus du tout sur la même taille de micro-captière, où on est sur du micro-captière, on va dire, un peu plus élargi. Et là, malheureusement, vous ne pourrez plus adapter vos vieux optiques Super 16. C'est dommage parce que la Pocket a donné un coup de pouce énorme dans la valeur des objectifs Super 16. Si, par exemple, tu fouillais dans ton grenier et tu trouvais une vieille caméra 16 millimètres de ton grand-père, eh bien, bon, le boîtier, tu pouvais le foutre en l'air, mais ton objectif, tu pouvais le vendre facilement entre 500 et 1000 euros l'objectif. En tout cas, c'est le prix où j'ai acheté les optiques que j'ai mis sur ma pocket et qui m'a donné des images, mais formidables. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une 4K avec un capteur plus grand. Bon, moi, je ne suis pas fan, je ne suis vraiment pas fan du micro 4 tiers. J'ai envie même de te dire, c'est ça, je n'aime pas, ça me rebute, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas penché sur le GH5 et que j'ai préféré m'acheter un Sony A7 III. Mais bon, bref, le, le, voilà, je ne sais pas, le micro 4 tiers, je ne sais pas, je n'adhère pas. D'autant plus qu'en fait, on nous trouve très vite limité à mettre des objectifs dessus et très vite, tu es obligé de passer sur un métabone. Bon, bref. Ensuite, il y a un truc, tout le monde dit, ça y est, il y a eu énormément, énormément de progrès entre la première version et la deuxième version. Alors, je vous rappelle juste, les amis, qu'en fait, elle est toujours à 13 stops de dynamique. C'est-à-dire que c'est la même dynamique que la première version. Donc, pour une caméra qui sort 4, 5 ans après, rester sur la même dynamique, ça me fait doucement sourire. Donc, on reste sur du 13 stops. Moi, je sais que ma pocket, elle avait des limites. Tiens, je sais très vite que quand il y avait du soleil, très vite, ça écrêtait. Enfin, je sentais qu'il n'y avait pas une limite énorme. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas très emballé par cette annonce. Je ne trouve même pas ça très intéressant, pour tout vous dire. D'autant plus qu'en fait, j'ai remarqué que les gens s'emballaient, mais s'emballaient dès qu'une caméra Blackmagic. Pourtant, j'aime beaucoup Blackmagic, puisqu'ils ont fait un logiciel qui est pour le coup réellement révolutionnaire. Mais en termes de caméra, je trouve que, je trouve que, bon, ce n'est pas trop ça. Je sais qu'il y a eu énormément d'engouement pour les nouvelles caméras Blackmagic. Et à chaque fois, les gens sont repartis la queue entre les jambes avec un tas de problèmes. Je ne vous parle pas de la Blackmagic 4K qui était sortie à l'époque. Moi, je l'ai utilisée une fois sur une prestation. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Ensuite, Blackmagic nous a mis des rushs à disposition. Sur le site officiel de Blackmagic, vous avez des rushs que vous pouvez télécharger en Apple ProRes. De certaines images qui ont été tournées dans un hôtel. Alors, je les ai téléchargées, je les ai mis évidemment sur DaVinci et j'ai regardé. Et là, je me suis dit, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que les chefs opérateurs qui ont tourné ces images à la demande de Blackmagic ne savent pas servir d'une caméra ? Ou alors, peut-être, plus intelligent, peut-être que Blackmagic nous a vraiment mis des rushs pourries pour vous montrer jusqu'où allait la caméra. Donc, je n'en sais rien. C'est peut-être un des deux, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je me suis retrouvé avec des rushs mais dégueulasses. Dégueulasses. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi c'est dégueulasse. Alors, donc, maintenant, on va regarder un peu ce que ça donne sur DaVinci, les rushs. Alors, tout de suite, attention, ne vous emballez pas chaque fois qu'une nouvelle caméra sort. C'est toujours le même buzz, c'est toujours le même truc. Tout le monde s'emballe, c'est formidable, c'est génial, c'est révolutionnaire. C'est la prochaine nouvelle caméra de cinéma. On se calme, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a marqué cinéma que c'est une caméra de cinéma. Voilà. 1300 euros, je pense qu'elle vaut vraiment son prix. Ce n'est pas un cadeau parce que, très franchement, ce qu'il y a dans le ventre, je ne suis pas très... Je ne suis pas très rassuré. Alors, j'ai les rushs. Alors, voici les rushs. Quelques rushs qui sont téléchargeables sur Internet. Donc, si on regarde bien les rushs, on a donc de l'Apple ProRes 422 HQ en 4K. Ce n'est pas du 4K HD, c'est véritablement du 4K. Donc, jusque-là, très bien. Donc, voilà. Ça, c'est un premier rush qui m'intéresse, qui était très intéressant. Donc, un chef opérateur, excusez-moi, je n'ai pas son nom, je n'ai pas retenu, mais vous le verrez dans les descriptions. Donc, nous a tourné ce petit plan merveilleux, voilà. Et la première chose, moi, quand je vois ce plan-là et que je regarde ma parade, je sais, je suis très chiant, je suis toujours après l'oscilloscope. Mais qu'est-ce que vous voulez ? J'ai été élevé comme ça, j'ai été élevé à l'oscilloscope, d'accord ? Dès le plus jeune âge, j'ai été élevé avec un oscilloscope dans les bras. Et bien, quand je regarde l'oscilloscope, je me dis, c'est déjà, si ce n'est pas du foutage de gueule, d'avoir fourni un log. Ah oui, alors, parce que, parlons-en du log du chez Backmagic. Alors, eux, ils n'appellent pas ça du log. Ils appellent ça vidéo, le gamma vidéo, qui est un pseudo gamma REX 709, et le gamma film, qui est un pseudo gamma log, d'accord ? Sauf qu'en fait, quand on regarde les rushs, quand on regarde, en tout cas, quand c'est filmé en film, ce n'est pas véritablement du log. C'est un peu un genre de log un peu bidon, quoi. Bon, mais bref. Quoi qu'il en soit, ce log un peu bidon est très mal exposé, parce que vous voyez bien qu'il est complètement rabaissé, alors que, vous savez, j'ai fait une petite vidéo sur le gamma log, donc regardez-y, et on s'aperçoit que le gamma est vachement sous-ex, quoi. Enfin, plutôt, l'exposition est relativement sous-exposée pour une caméra qui possède quand même un gamma un peu mieux qu'un REX 709. On devrait être plutôt comme ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le signal, il aurait dû au moins être là-haut, quoi. Voilà. Au moins... Attends, peut-être pas que j'exagère. Mais voilà, au moins ici, autour des 50%, quoi. D'accord ? Là, on se retrouve quand même avec un signal qui est relativement bas. Donc, la première chose qui va se passer, c'est que, très franchement, il risque d'avoir du bruit, quoi. Il ne faudra pas s'en étonner. Donc, ici, j'avais fait que, déjà, j'ai regardé un peu ce que ça donnait, en appliquant ça. Juste une petite, vous voyez, j'ai fait juste une petite courbe en S. Je n'ai pas appliqué de lutte, hein. J'ai un peu réécrasé, etc., étiré, tatatitatata. Et, bon, en gros, on obtient ça, quoi. D'accord ? Bon, c'est pas mal. J'ai quand même un petit doute sur les skin tones, quoi. C'est-à-dire que, sur les carnations de peau, je sais que Blackmagic ne sont pas les meilleurs. Les carnations de peau, c'était vraiment, vraiment très, très problématique sur les premières caméras. Ici, j'ai un doute, mais on en parlera juste après. Donc, voilà. Donc, ici, je suis un peu sceptique, quoi. C'est pas... Ouais, ça fonctionne, mais voilà, quoi. Après, quand j'ai grandi en full frame, très vite, les amis, j'y ai du bruit. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas là, parce qu'avec la compression YouTube, évidemment, ça supprime tout ça. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de bruit dans le mur. Ici, ça fourmille de toutes les couleurs, quoi. C'est un arc-en-ciel de fourmis, quoi. Donc, bah, étonnant, hein. C'est-à-dire que, déjà, le chef opérateur a dû nous fournir quand même un log un peu plus chargé. Ça aurait permis, déjà, d'avoir un peu plus de matière dans les basses-lumières. Bon, bref. Voilà. Après, j'ai appliqué ça sur une petite lutte à moi. Enfin, vous savez, les... Attends, qu'est-ce que j'ai mis, là ? J'ai mis qui, là ? J'ai mis une lutte. Ah oui, j'ai mis un petit film-look, là. Vous savez, les petits films-look, les 23-83. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. En plein écran, évidemment, bon, voilà, c'est la fête du bruit, hein. Donc, très franchement, là, j'ai un sérieux doute. Après, on passe à cette image-là. Alors, attendez, là, je l'ai étalonnée, je vous enlève l'étarnage. Alors là, mais au secours, quoi. Mais qu'est-ce... Mais ils sont fous, quoi, quoi. J'ai l'impression que, je ne sais pas, soit Blackmagic n'ont pas envie de vendre leur caméra, en tout cas, pour les experts, pour ceux qui connaissent réellement comment décortiquer une caméra, ou alors, ils nous ont vraiment fourni quelque chose de tiré au couteau, parce que, pour voir un signal vidéo aussi tordu. Alors, voilà, je m'explique. Donc, là, c'est une fille, un modèle. D'ailleurs, il y avait plusieurs modèles, ils nous ont fourni qu'un seul modèle. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu aussi avoir le gros plan pour véritablement bien voir la texture de peau. Bon, bref, on n'a que le plan large. Et là, donc, on est, ce qu'on pourrait appeler de situation de contre-jour. Alors, dans leur descriptif, ils disent que le soleil, c'est couché. Donc, très franchement, ça veut dire que derrière, on est vraiment, vraiment en condition de basse lumière. Le soleil, c'est déjà couché. Donc, voilà, quoi. Donc, si vous vous dites, oh, c'est cool, il y a de la latitude, il y a de la matière derrière les fenêtres, enfin, voilà, quoi, le soleil, c'est quand même un peu couché, quoi. Donc, on n'est pas à midi à Las Vegas, quoi. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne le signal vidéo, forcément, voilà. Donc, on a privilégié, bien évidemment, les hautes lumières. Ce qui fait que quand tu arrives avec les hautes lumières hors champ, mais tu te retrouves avec un signal, mais pour un gamma-pseudologue ultra écrasé, quoi. Les amis, ça, je... Voilà, tu vas forcément, quand tu vas e-play, qu'il y a une petite lutte. Donc, là, j'ai mis la petite lutte de chez Koji, là. J'ai trouvé, je crois, je crois que c'est ça. Voilà, mes petites luttes de chez Koji, là. Mais c'est les anciennes, c'est les Black Magic 4K, film, alors je ne sais pas si ça correspond, évidemment, là, aujourd'hui. Bon, ça donne, en tout cas, ça donne un look plutôt sympa, mais voilà, quoi. Tu vois, il faut encore que je remonte un peu les gammas. Là, très franchement, les amis, bon, vous ne voyez pas sur YouTube, mais c'est dégueulasse, quoi. J'ai presque même l'impression que c'est du H264 tellement que c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment... Enfin, voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et alors, le pire du pire, c'est cette image-là. Alors là, très clairement, là, ce n'est pas possible, quoi. Donc, évidemment, un log complètement sous-exposé. Donc là, ils ont voulu... Blackmagic a voulu montrer ce que c'est donné en condition vraiment de basse lumière parce qu'évidemment, ils vendent ça, la caméra, avec un dual ISO de 400 et 3200 ISO. Donc là, ils ont mis la version 3200 ISO. Alors, les amis, moi, je veux bien, mais à 3200 ISO, si c'est un dual ISO, ça veut dire qu'à 3200 ISO, tu n'as pas de bruit. D'accord ? Si c'est un... Si vous avez un vrai dual ISO à 3200 ISO, vous n'avez pas de bruit. Or, déjà, sur le rush brut, déjà, tu vois dans les basses lumières que ça va déjà promettre quand tu vas étalonner tout ça. D'autant plus que, en basse lumière, vous avez déjà un log complètement, encore une fois, écrasé. Et alors là, quand tu étalones, tu... Alors là, tu pleures, c'est vraiment... Je veux dire, il y a du bruit ici, dans le bleu et tout, c'est vraiment dégueulasse. Et alors là, le skin tone, mais là, je pleure, quoi. Je pleure considérablement parce que j'ai ce côté jaunâtre, d'ailleurs, qui est compliqué à enlever en post-prot, parce que, voilà, complètement jaunâtre et tout, mais dégueulasse. Alors, je pense que c'est du tungsten, enfin, à mon avis, c'est du 3002, qu'ils ont envoyé à la figure. J'ose espérer que c'est quand même de la lumière avec un IRC correct, quoi que l'on ne sait pas. Il n'y a pas de description sur l'éclairage utilisé, mais en tout cas, la carnation de peau est véritablement dégueulasse. Enfin, ce côté jaunâtre, ici, sur les visages, enfin, moi, perso, de ce que j'ai l'habitude de voir sur des caméras un peu plus haut de gamme, quand je vois ça, je dis non, ce n'est pas possible, quoi. C'est réellement pas possible. J'aurais bien voulu voir ce que ça donnait sur une peau cocassienne, on va voir un peu, mais là, comme ça, c'est juste... Enfin, c'est... Je n'aime pas trop, quoi. C'est vraiment... Je trouve que ça... Je trouve que ce n'est pas beau, quoi. Les carnations de peau sont vraiment, vraiment pas belles. Et j'ai peur, en fait, qu'il n'y ait pas un réel effort des premières versions de caméra, où c'était quand même assez dramatique, le skin tone. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande différence. Déjà qu'en termes de latitude, ils n'ont pas fait... En 4 ans, ils n'ont fait aucun effort. Ils sont restés toujours sur 13 stops. Mais alors là, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse amélioration. Donc, voilà. Et puis, surtout, pour du 3200 ISO, je suis désolé, mais ça bruite. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas les... Voilà. Il faudrait vraiment que j'ai la caméra en main pour vraiment voir et exposer à ma manière. Mais là, clairement, c'est... Alors, vous ne le voyez peut-être pas sur YouTube, mais c'est... Mais là, j'ai l'impression d'être à la plage, quoi. C'est des grains de sable partout, quoi. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris, en fait, l'intérêt de nous mettre des rushs aussi dégueulasses, aussi mal exposés. Alors, s'ils ont voulu montrer les limites de la caméra jusqu'où on pouvait y aller, c'est très honnête de leur part, en tout cas. Parce que très vite, moi, j'ai vu et que ce n'est vraiment pas une caméra qui me séduit. Mais si c'est dans le but de vous faire vendre ces caméras, clairement, il aurait fallu soit changer de chef opérateur, soit essayer de refaire un peu la lumière différemment, mais parce que là, ce n'est vraiment, vraiment pas beau, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était... Voilà. C'était mon petit avis. Moi, je ne suis pas du tout le mec emballé. Je ne suis pas du tout, encore une fois, j'ai envie de dire, wait and see, quoi. Allez-y, achetez. Allez-y, achetez vos caméras. Je regarderai et puis voilà, quoi. Et puis, en attendant, surtout, restez vigilant. Et pourquoi pas, plutôt que vous sautez sur ces premières caméras, pourquoi pas vous achetez encore une bonne vieille Alexa qui a peut-être 5 ans, 6 ans, qui coûte moins de 10 000 euros ou pourquoi pas même une Red One MX, une vieille Red One MX. Je pense que ces caméras qui ont maintenant presque plus de 6 ans, je pense qu'elles vous offrent encore aujourd'hui de bien meilleures images que ça, quoi. Voilà, les amis. Allez, à très vite et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.